Nous sommes à Yako, chef lieu de la province du Passoré. Yako est à plus de 100 kilomètres d'Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Non loin de Yako, vit Anderson douze mois. Anderson est un enfant qui récupère d'un épisode de malnutrition aiguë modéré. Aujourd'hui, après sa sieste journalière, Anderson attend patiemment la bouillie que lui prépare sa mère. Trois fois par jour, dans ce village reculé du nord Burkina, Johnny, 23 ans, prépare à son troisième fils une quantité bien précise de cet aliment en sachet. En moins de dix minutes, la bouillie est prête. Cette bouillie est un aliment supplémentaire pour lutter contre la malnutrition dont souffrait Anderson. Il s'agit donc des douze aliments testés par le projet TREATFOOD pour soigner la malnutrition aiguë modérée. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des aliments qui allient ces deux choses-là, c'est-à-dire une plus grande efficacité et également un coût de revient beaucoup plus faible. L'efficacité du traitement est évaluée sur trois mois de supplémentation, pendant lesquels l'enfant est revu chaque deux semaines de façon bi-abdomadaire. Donc, au niveau des sites de recherche où un certain nombre de questionnaires sont administrés, les mesures anthropométriques sont prises, l'évaluation médicale est faite également pendant ces trois mois. Et après ces trois mois de supplémentation, les trois mois suivants, également l'enfant va se présenter chaque mois au niveau des sites pour également recevoir des questionnaires et toutes les évaluations médicales et biologiques prévues dans l'étude. Treat Food est un projet de recherche mené par l'ONG Alima, The Alliance for International Medical Action, en partenariat avec l'Université de Copenhague au Danemark, Médecins Sans Frontières Danemark et Médecins Sans Frontières Norvège, et les ONG Burkinabés, Keogo et SOS Médecins et le ministère de la Santé du Burkina Faso. Treat Food est financé par le Danish International Development Assistance, Danida, Médecins Sans Frontières Danemark et Médecins Sans Frontières Norvège. Comme Anderson, ils ont déjà plus de 1600 enfants au Burkina Faso à bénéficier de ce programme. Le projet Treat Food est un projet très très important, car on espère qu'il va participer à modifier les politiques nutritionnelles actuelles. En effet, il existe d'autres formes de malnutrition, des enfants un peu moins malades, mais qui sont quand même à risque élevé de mortalité. Les enfants, on les appelle les malnutris modérés. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision claire sur le type d'aliments qu'il fallait utiliser pour ces enfants, vu leur nombre et vu les enjeux économiques. La malnutrition aiguë modérée correspond à un faible rapport, poids-taille. Les enfants qui en souffrent présentent un risque de mortalité accrue et peuvent évoluer vers la malnutrition aiguë sévère, qui peut conduire à une dégradation de l'état de santé et engager le pronostic vital. La malnutrition aiguë modérée même reste la forme la plus courante de malnutrition qui fait plus de victimes. Dans le monde, 36 millions d'enfants souffrent de la malnutrition aiguë modérée, un problème majeur de santé publique. À terme, le projet TREATFOOD aura suivi 1 608 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée, ce qui aura permis de comparer 12 produits différents afin de trouver un aliment accessible et optimal pour soigner la malnutrition aiguë modérée.